Ce carburant qui est utilisé par les entreprises de TP, ETA, paysagistes et autres, ce carburant qui s'appelle le GNR, le GNR qu'on payait il y a quelques mois à 0,70€, 0,80€. Nous sommes arrivés à pas plus d'une semaine, dix jours, on était à des prix de 1,70€, donc vous imaginez bien, on dépasse les 80 centimes la différence. Aujourd'hui, sur une machine utilisée dans notre métier, une machine de 25 tonnes, qui consomme à peu près 170 litres, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une perte sèche de 3,280€ net par mois, qui est énorme. Nous, ce qu'on recherche et ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il nous gèle cette taxe, qui nous prend sur ce pétrole et non nous dire qu'on nous redonne 15 centimes du litre au 1er avril, ça, c'est pignote, c'est pas ça qu'on veut. Je prends l'exemple d'une entreprise de 20 salariés, quelle que soit l'entreprise, sa taille. Aujourd'hui, on demande ce gel de taxe, pour quelles raisons ? Déjà, pour pouvoir supporter toutes ces augmentations de charges qu'on a eues au quotidien depuis quelques mois auparavant, à dire l'acier et tous ces matériaux qui s'ajoutent à ça, les salaires, les charges. Forcément, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de geler ça, pour pouvoir vivre et en vivre nos métiers, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt en survie, on n'en vit pas, et qu'on arrive à passer le cap. Et c'est surtout de vous dire qu'aujourd'hui, on a une entreprise de 20 salariés. Si demain, elle cesse, elle arrête, ce sera 20 salariés qui sont au chômage et il faudra bien les payer, ces gens-là. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux baisser ces taxes-là et continuer à vivre et que son entreprise continue à pouvoir produire ?